Alors Jérôme vous avez décidé de rendre hommage à tous ces gens qui postent des petites annonces sur internet et c'est de plus en plus fréquent depuis la crise mais forcément on a moins d'argent donc on préfère acheter d'occasion. Selon un sondage de 2012 il y a un Français sur deux qui achète ou vend sur internet des produits d'occasion des objets qu'on trouve souvent dans son grenier ou dans une cave enfin bref on tente le coup pour récolter quelques petits euros. Ah bah j'ai un copain Julien qui vend une armoire. Une armoire ? C'est vrai, il vend une armoire. Peut-être qu'on va la trouver dans les annonces ? Peut-être, c'est pas des armoires que je vous ai sélectionnés. Alors qui achète ? En grande partie 49% des personnes qui achètent ce sont des personnes qui ont moins de 35 ans et qui en général sont des jeunes parents. Donc ça c'est vraiment la catégorie de gens qui achètent le plus sur internet. Alors qu'est-ce qu'on achète d'occasion ? En général ce sont des livres, des cd, des dvd, des jeux vidéo et ensuite viennent les vêtements, les produits de beauté aussi d'occasion, ça je ne sais pas comment on fait ça. Ah c'est bizarre. Il y a des gens qui vendent par exemple des crèmes entamées, qui n'en veulent plus. Sauf qu'on peut mettre ce qu'on veut dedans quand même. Oui alors il faut faire confiance un peu aux gens. Non, il n'y a pas de confiance. Alors on va quand même regarder quelques objets tout à fait fantastiques qu'on peut trouver sur internet, qu'on peut acheter. Alors on va commencer par un jeu d'échecs pas tout à fait comme les autres. Regardez les photos. C'est donc un jeu d'échecs avec des souris empaillées et costumisées avec gout et amour. Il y a 16 souris blanches, 16 souris noires bien évidemment. Vous avez tout hein ? Le roi, la reine, le fou, tout. C'est vraiment que vous êtes sérieux là ? Ce sont des vrais souris. Alors d'où viennent ces souris ? On nous le précise dans l'annonce. Ce sont en fait des souris qui étaient déjà mortes et en fait qui viennent d'une société qui vend des souris congelées. Ça vient de Chine non ? Ça vient de Chine ? Non pas du tout. En fait pour alimenter les reptiles par exemple dans les autres. Elles sont venues en bateau depuis la Chine à la nage. Par contre on ne révèle pas le prix. Dommage. Ensuite l'été arrive, vous avez envie de faire un barbecue. Eh bien nous avons la voiture barbecue. Non ! Elle date de 1990, elle vaut 250 euros, elle a sa carte grise. Vous ouvrez le capot. C'est où qu'on met les vergaisses ? Dans le capot ? Et à la place du moteur vous avez le barbecue. Mais ça, ça prend feu. Alors ensuite il y a toutes sortes de personnes qui sont un peu fétichistes. Alors vous avez le fétichiste laine moère, laine douce. Regardez bien. Alors écoutez bien l'annonce. C'est un jeune homme qui aime la douceur et qui cherche une partenaire laineuse et torride. Mais non vous déconnez. C'est la vérité. C'est sur un site d'annonce, pas sur un site de rencontre, c'est un site d'annonce. C'est sur un site d'annonce. Alors il précise bien qu'il fabrique lui-même ses combinaisons. Elle ne peut pas s'épanouir. Elle mêle-moi sur les souris. Elle reste bloquée sur les souris. Alors il fabrique lui-même ses combinaisons qui sont spécialement conçues pour des relations de frottement et de caresse. Après vous faites de ça ce que vous en voulez. Mon Dieu ! C'est fait maison. Ensuite, il y a des gens qui cherchent parfois à louer un appartement ou une maison. Et donc forcément vous savez qu'il y a un manque de logement souvent à Paris. Apparemment aussi à Montbilliard. Donc cette personne a mis une photo. Elle cherche... Mais où est rapport avec la maison là ? Justement elle dit que c'est une femme sérieuse qui cherche un appartement à 500 euros à Montbilliard. Et surtout elle précise qu'elle a une très bonne situation. Et c'est pour ça qu'elle a mis cette photo qui risque d'agrécier. C'est ça la situation. Elle n'est pas bête. Ça fait vachement sérieux quand même. Non mais elle n'est pas bête parce qu'en même temps ça fait parler. Ça fait parler et oui du coup il y a des gens qui la contactent. Mais peut-être pas pour la bêlure de bonnes raisons. Elle ne donne pas la surface. Peut-être qu'elle cherche un mille mètres carrés à 500 euros par mois et elle se dit peut-être que... Je ne sais pas. Et puis pour terminer, alors ça c'est très fréquent, les fautes d'orthographe sur les sites d'annonce. Et là c'est vraiment pas mal. C'est une jeune fille qui donne des cours de rattrapage en orthographie. Et si on regarde de plus près, regardez, il y a au moins 7 fautes dans ce qu'elle écrit avec moins fini par exemple avec un T. Les fautes d'orthographe avec un S. Et puis plein d'autres fautes. Je donne par exemple, elle écrit mal. Donc mieux vaut pas contacter cette personne pour prendre des cours de rattrapage. Juste pour terminer, si vous voulez plus d'annonces dans ce genre-là, il y a un site qui est vraiment formidablement bien fait qui s'appelle lolannonces.fr. Et là vous avez le meilleur du pire et j'ai pioché les annonces que vous avez vu sur ce site. Et bien ça donne envie en tout cas d'arrêter de poster des annonces à cause de vous. On ne va plus jamais les poster. Merci Jérôme. Vous voulez que vous commande le LNMOR ? On en parlera. Merci Jérôme. On va repartir avec. Merci Jérôme.